Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 5. Alors, le cours d'aujourd'hui va être un rappel de votre cours Mat 2080, votre cours de statistique. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ça va être juste vraiment un rappel. On va construire la matière qu'on a vue jusqu'au cours 4 plus la matière d'aujourd'hui. On va construire le cours de la semaine prochaine qui est un portefeuille diversifié. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait le cours Mat 2080, c'est un préalable. Par contre, je donne assez de matière pour que vous puissiez vous rattraper avec le restant des étudiants. Mais par contre, c'est pris pour acquis que c'est déjà vu. Alors, aujourd'hui, ça va être un survol de statistiques, mais en même temps, c'est plus un rappel. Alors, ça va être basic. Alors, qu'est-ce qui nous concerne en finance? On va prendre toutes les statistiques. Alors, espérance, variance, écart-type, covariance, corrélation. On va voir ça cette semaine. Et on va construire la matière pour le prochain cours qui est le portefeuille diversifié. OK. Alors, quand on parle de risque, alors, une plainte que les comptables ont à propos du monde de finances et moi, quand j'étais actuel, c'est que la comptabilité regarde le passé. Alors, vous calculez à la fin de l'année qu'est-ce qui s'est passé pendant le dernier exercice financier. Alors, la dernière année. Alors, c'est une vision 20-20. Alors, vous savez exactement qu'est-ce qui s'est passé. En finance, on doit faire des prévisions pour le futur. Alors, tout votre cours finance 2, ça va être la gestion de projet. Alors, on va projeter des cash flow. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va projeter des cash flow sur une certaine durée, puis on va les escompter à un certain taux d'intérêt. Alors, c'est tout votre cours finance 2. On va regarder un peu le taux d'intérêt, le coût moyen pondéré du capital. On va regarder ça un peu la semaine prochaine. Mais c'est vraiment finance 2. Et alors, nous, on fait des projections et on ramène ça aujourd'hui. On appelle ça la valeur actuelle net, net present value. Alors, c'est le bouton sur votre calculatrice. Moi, en actuarial, ce que je faisais, c'est que je faisais des prévisions actuarielles. Alors, moi, je projetais des rentes de retraite dans le futur. Alors, j'avais une table de mortalité. Alors, j'étais capable de calculer quelle était la probabilité que j'étais pour faire le taux. J'avais des hypothèses sur le taux d'inflation. J'avais des hypothèses sur le taux d'intérêt. Je faisais plein d'hypothèses. Mais une chose, c'est que quand tu fais des projections, ton modèle, tes résultats sont juste aussi bons que votre modèle. Alors, la semaine passée, on a vu le modèle CAPEM pour le rendement d'une action ordinaire. Le modèle CAPEM reflète seulement 20 % de la réalité. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en train d'apprendre le modèle CAPEM? On pourrait utiliser un meilleur modèle, mais c'est ça le problème. Il n'y a pas de meilleur modèle que CAPEM. C'est notre meilleur modèle, mais il est corrélé juste 20 % avec la réalité. Donc, si ton modèle est erroné, tes résultats vont être erronés. On appelle ça « garbage in », « garbage out ». Alors, si tes hypothèses sont de la foutaise, tes résultats vont être de la foutaise. Donc, on va parler d'investissement risqué. Ça veut dire que jusqu'à présent, on regardait tous les cash flows, tous les paiements. Ils étaient certains. Mais la réalité, c'est que plusieurs cash flows sont incertains. Alors, un projet qui est incertain, un bon exemple d'un projet qui est incertain, c'est que si tu ouvres un nouveau commerce. Ou un bon exemple, ce serait Walmart. Il y a 10 000 Walmart actuellement au-dedans le monde. On est capable de faire des prévisions sur les cash flows de ces 10 000 Walmart avec un certain niveau de précision pour la prochaine année. Par contre, si on était pour ouvrir 10 000 nouveaux Walmarts, je veux dire, un, faire des prévisions pour les cash flows de ces 10 000 Walmart serait quasiment impossible. Alors, on pourrait faire des prévisions, mais honnêtement, la précision de ces prévisions, on ne peut rien prédire. Donc, ce qu'on va regarder cette semaine, c'est une situation où est-ce qu'on a un investissement avec plusieurs possibilités. Alors, bien sûr, pour l'examen, ça va être des possibilités limitées, 3 ou 4 possibilités. Et pour chacune de ces possibilités, on va accorder une probabilité de se réaliser. Donc, la somme de toutes les probabilités, ça serait 100 %. Donc, si on regarde Walmart, la distribution des cash flows futurs de tous les Walmarts existants, assez stable. Mais 10 000 nouveaux Walmarts, ce serait très difficile de faire des prévisions sur les cash flows. Le seul investissement qui est certain, selon nos hypothèses, ça va être les bons du trésor du gouvernement. Alors, le taux sans risque, le risk-free rate qui est le 3 % qu'on utilise depuis la session. Ok. Donc, jusqu'à présent, je vous parle souvent que le marché vous donne du 10 %. Alors, plus précisément, quand je dis que le marché vous donne du 10 %, c'est un portefeuille diversifié à la bourse, il va vous donner du 10 %. Alors, l'espérance du rendement du marché, alors expected market return, c'est 10 %. La réalité, c'est que ce n'est pas 10 %. Le taux sans risque, actuellement, est de 3 %. Alors, le taux de taux d'inflation, le rendement des bons du trésor, est de 3 %. Donc, le taux de rendement réel net d'inflation, c'est 7 %, 10 % moins 3 %. Et ce 7 %, si on remonte dans les 200 dernières années, historiquement, sur une période de 25 ans. Alors, si je prends une période de 25 ans, n'importe lequel, 1929 avant le crash de 1929 et 1954, en moyenne, net d'inflation, tu vas avoir fait du 7 %. Je veux dire, en 1929, 30, 31 et 32, la bourse, elle a crashé d'au moins 30 %. Mais tu avais un taux de déflation de 10 %. Alors, net, ta perte était de 20 % pour ces années. Par contre, tu sais, les années suivantes, après la guerre, tu avais des rendements de 20 %, mais les taux d'inflation étaient de 10 %. Net, sur les 25 ans, on a fait du 7 %. Et si tu prends n'importe quelle série de 25 ans à travers le temps, vous allez voir que ça va être du 7 % et à quelques points de pourcentage près. Alors, on appelle ça loyer ou rent. Alors, juste stationner notre argent à la bourse à long terme, on va faire du 7 % de plus que les bons du trésor. Mais dans une année, par contre, le 10 % n'est pas certain. Je vous l'ai dit souvent. La bourse, elle peut monter, elle peut baisser, elle peut rester flat à court terme. À long terme, elle va te donner du 7 % de net d'inflation. Mais dans une année, une action peut perdre toute sa valeur, moins 100 %. Ou si vous regardez Tesla, Tesla qui était à 50 $ il y a deux ans, est à 800 $ aujourd'hui. C'est un rendement quasiment infini. Je veux dire, il n'y a pas de rendement infini, mais c'est un immense gros rendement. Microsoft en 1986 versus en 1999, c'est un rendement infini. Je veux dire, c'est un bon rendement. Donc, généralement, un nouveau projet, il est considéré plus risqué que les projets qui existent. Alors, c'est ça. 10 000 Walmart existants, 10 000 nouveaux Walmart. Les anciens Walmart, on est capable de prédire les cash flow. Les 10 000 nouveaux Walmart, on ne sait pas s'ils vont même être un succès. Par contre, si on utilise un taux d'intérêt qui est trop bas pour escompter tous les cash flow futurs, alors si le taux d'intérêt est bas, tous les cash flow futurs vont être escomptés à un taux d'intérêt relativement bas. Alors, la valeur actuelle de tous ces cash flows va être plus élevée. Donc, si on utilise un taux qui est trop faible, un projet qui n'est pas bon pourrait peut-être accepter. Et si on utilise un taux d'intérêt qui est trop élevé, un projet qui a des cash flows positifs, escompté pour avoir une valeur négative et donc être rejeté. Ça, c'est vraiment tout le cours Finance 2, ce cours 5003, c'est là où est-ce qu'on va voir ça en détail. Donc, on va parler de distribution. Alors, si on regarde le lancer d'un dé, alors si je lance un dé, je peux avoir six possibilités. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Chacune de ces possibilités a une probabilité de un sur six. Une chance sur six de lancer un un, une chance sur six de lancer un six. On appelle ça une distribution qui est discrète. Pile ou face, le poker, la roulette, n'importe quoi où est-ce qu'on est capable de compter toutes les possibilités. Ça, c'est une distribution discrète. Une distribution continue, par contre, ce serait une distribution où est-ce qu'on n'est pas capable de compter les événements individuels. Comme une distribution qui est continue, c'est le quotient intellectuel. Alors, la table normale, le quotient intellectuel ou le rendement de la bourse, je veux dire, on n'est pas capable de dire quelle est la probabilité d'avoir un rendement de 10 %. Alors, la probabilité d'avoir un rendement de 10 %, c'est zéro. Parce que le rendement d'une année à l'autre ne va pas être 10 % exact, il va être 10.00001. Alors, on n'est pas capable de compter un événement. Mais par contre, on est capable de compter des intervalles. Donc, on est capable de dire quelle est la probabilité que la bourse soit entre 8 et 10 % l'année prochaine. Quelle est la probabilité que le quotient intellectuel d'une personne choisie alétoirement est plus grand que 100? C'est 50 %. Mais la probabilité que quelqu'un ait un quotient intellectuel qui est égal à 100, ça, c'est zéro. La distribution normale, on va le voir plus en détail, encore une fois, en finance 2. J'en parle ici. J'en parle un peu ici. Alors, j'en parlais davantage tantôt parce que je veux parler de nos modèles. Les modèles qu'on établit, ce sont juste des modèles. Alors, on tente de modéliser la réalité et de comprendre avec un modèle. Ce n'est pas le modèle qui dit la réalité, c'est la réalité qui dit le modèle. Et des fois, on va voir qu'avec notre modèle, il y a des temps où est-ce qu'il fonctionne vraiment pas bien. Alors, les distributions que nous, on va voir pour finance 1, c'est surtout des distributions discrètes. Je veux vous dire qu'un investissement peut avoir trois rendements possibles, 4 000, 5 000 et 6 000 $. Ça, c'est les trois possibilités avec probabilité 20 %, 40 %, 40 %. Quel est le rendement attendu de ma distribution? C'est le genre de question qu'on va se poser. Et on appelle ça l'espérance. Alors, la première statistique qu'on va calculer, c'est l'espérance. C'est dénoté de plusieurs façons. Encore une fois, ne paniquez pas à propos de la notation. Alors, c'est la lettre grecque mu qui ressemble à un U en lettre arabe. Souvent, c'est dénoté l'espérance de la variable aléatoire x, mu de x. C'est l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Quand je vais calculer la moyenne de l'intra, ça, c'est l'espérance ou la moyenne arithmétique de votre intra. Alors, j'ai peut-être 30 étudiants dans le groupe 11. Ou peut-être, bien, j'ai 150 étudiants en tout. Bon, 200 étudiants. Alors, supposons que j'ai un groupe avec 30 étudiants. Je vais prendre la première note et je vais multiplier par 1 sur 30. Plus la deuxième note du deuxième étudiant x 1 sur 30. Plus la note du troisième étudiant x 1 sur 30. Et ça, ça va me donner la moyenne arithmétique. Maintenant, bien sûr, je peux faire la somme de toutes les notes divisé par 30. Mais pas toutes les distributions vont avoir la même probabilité. Alors, il y a certaines distributions comme celle-ci. C'est pas un tiers, un tiers, un tiers. C'est 20 %, 40 %, 40 %. Et donc, en conséquence, je ne peux pas utiliser cette méthode. Il faut, pour calculer l'espérance ou la moyenne théorique, je prends chaque possibilité multipliée par sa probabilité. Alors, ici, qu'est-ce que c'est noté? C'est que l'espérance de la variable aléatoire x, x est notre investissement. Elle est égale à la somme de toutes les possibilités de x fois la probabilité que x vaut cette possibilité. Donc, c'est la somme de toutes les possibilités fois sa probabilité. Donc, un exemple. Ici, j'ai un investissement qui peut avoir trois valeurs dans la prochaine année. J'ai 20 % de chance d'avoir une valeur de 3 000. J'ai 40 % de chance d'avoir une valeur de 5 000. Et j'ai 40 % de chance d'avoir une valeur de 6 000. En moyenne, à combien est-ce que je m'attends de recevoir comme rendement? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire chaque possibilité fois sa probabilité. Et je vais faire la sommation. Donc, 3 000, c'est une possibilité fois 20 %. Plus 5 000, fois 40 %, plus 6 000, fois 40 %. Et vous voyez que j'ai pris 100 % de toutes les possibilités. Donc, on va appeler ça l'espérance. Alors, l'espérance de x, c'est la sommation de chaque possibilité fois sa probabilité. Donc, 3 000 fois 0.2, plus 5 000 fois 0.4, plus 6 000 fois 0.4. Et donc, la moyenne théorique, elle est égale à 5 000. Remarquez qu'il y a une valeur de 5 000 et l'espérance, elle est égale à 5 000. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? La réponse, c'est non. C'est juste une coïncidence. Si on regarde le lancer d'un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la moyenne théorique, vous pouvez le faire en exercice, la moyenne théorique, elle est de 3.5. C'est impossible de lancer un 3.5. Ce que ça veut dire, c'est que si je lance le dé un million de fois et je prends la moyenne, je devrais me retrouver aux alentours de 3.5. C'est impossible de lancer un dé un million de fois et d'avoir une moyenne de 2. C'est impossible. Ce serait plus facile de gagner la 6,49 10 fois de suite. Donc, la réalisation de 5 000 n'est pas certaine. Tu as 20 % de chances de faire 3 000, 40 % de chances de faire 5 000 et 40 % de chances de faire de 6 000. Et en plus, le fait qu'il y ait une possibilité qui est égale à l'espérance, c'est juste une coïncidence. Alors, ça, c'est la première statistique qu'on va voir qui est l'espérance. Alors, c'est la moyenne théorique, la moyenne arithmétique de notre distribution. Maintenant, quand je vais faire le calcul de la moyenne de l'intra, je prends chaque étudiant fois 1 sur 30 et je fais la sommation. Et ça, ça va être la moyenne du groupe. Par la suite, je vais calculer quelque chose qui s'appelle l'écart-type. L'écart-type, c'est la moyenne. Alors, si la moyenne, c'est l'espérance, l'écart-type, alors si la moyenne de l'examen est de 70 %, l'écart-type, c'est une mesure de la dispersion autour de cette moyenne. Donc, si j'ai un étudiant qui a 69, il est à 1 de la moyenne. Si j'ai un étudiant qui a 74, il est à 4 de la moyenne. Alors, c'est la moyenne de tous ces écarts. Un petit problème mathématique. Quelqu'un qui a 69 et quelqu'un qui a 71, il y en a un qui est à plus 1 de la moyenne et il y en a un qui est à moins 1 de la moyenne. Si on fait la sommation, ils vont venir s'annuler et je ne veux pas faire ça. Donc, je vais prendre chaque écart et je vais multiplier ça, je vais mettre ça au carré. Et je vais faire la sommation de tous les écarts au carré fois 1 sur 30. Et ça, c'est la variance. Alors, c'est la mesure des écarts au carré, la moyenne des écarts au carré. Et si je prends la racine carrée de la variance, ça, ça me donne mon écart-type. Donc, quand vous allez sur le résultat, après que j'ai corrigé l'examen intra, vous allez avoir votre note, vous allez avoir la moyenne et vous allez avoir l'écart-type. Un écart-type qui est petit, ça veut dire que tout le monde se retrouve autour de la moyenne. Un écart-type qui est large, ça veut dire qu'on est pas mal éloigné de la moyenne. Historiquement, pour l'intra, j'ai un écart-type qui est assez grand. Et pour le final, le monde se retrouve plus autour de la moyenne. Donc, la variance. La variance, elle est égale, OK, alors la variance, c'est égale à la mesure de tous les écarts entre, alors je prends chaque x, chaque résultat ou chaque possibilité et je soustrais la moyenne de x. Et je mets ça au carré. Et par la suite, je multiplie ça par la probabilité de cette possibilité de se réaliser. Et je fais la sommation de ceci. Pour ceux qui ont fait le cours Math 2080, vous savez qu'il y a deux façons de le faire. Moi, j'utilise une façon, mais si vous utilisez une autre façon, il n'y a pas de problème. Donc, une autre façon de le faire, c'est tout simplement de prendre chaque possibilité de x et de les mettre au carré et de calculer l'espérance. Et de tout simplement soustraire la moyenne au carré par la suite. Alors, on appelle ça la variance de x. La variance de x, c'est dénoté sigma carré ou, ben donc, var, variance pour variance de x. Alors, c'est la variance mathématique, la variance théorique de la variable aléatoire x. Et la racine carrée de sigma carré, c'est l'écart type. Alors, la racine carrée de la variance, c'est l'écart type dénoté sigma. Alors, l'écart type, c'est une mesure de la dispersion autour de la moyenne. Alors, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. On va revenir à l'exemple qu'on vient juste de voir. Donc, calculer la variance pour la distribution précédente. Donc, j'ai deux façons que je peux le faire. Je peux faire 3000 moins 5000 au carré fois 0.2, plus 5000 moins 5000 au carré fois 0.4, 6000 moins 5000 au carré fois 0.4, qui est une méthode de le faire. Mais moi, je préfère utiliser cette méthode ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je commence par calculer l'espérance de x au carré et je soustrais la moyenne au carré. On vient juste de calculer la moyenne 5000. Donc, je prends chaque possibilité et je le mets au carré. Alors, pour chacune des possibilités, je le mets au carré et je le multiplie par sa probabilité. Alors, 3000, je le mets au carré fois sa probabilité, 0.2. Et je fais la sommation de chaque possibilité. Alors, 5000 au carré fois sa probabilité, plus 6000 au carré fois sa probabilité. Maintenant, vous allez avoir un chiffre qui est soit très, très grand ou très, très petit. Parce que c'est un chiffre qui est au carré. Alors, un taux d'intérêt, les écarts vont être en pourcentage. Donc, un pourcentage au carré va être très petit. Et un investissement va être en milliers, sinon en millions. Donc, des milliers au carré, c'est des millions. Des millions au carré, c'est des trillions. Donc, pour calculer la variance, alors, j'ai maintenant calculé l'espérance de x au carré. Et on a déjà calculé l'espérance de x, 5000. Je vais mettre 5000 au carré. Donc, l'espérance de x au carré, c'est 26,2 millions. Alors, c'est normal, c'est des chiffres qui sont au carré. Mais l'espérance de x au carré, ce n'est pas quelque chose qui représente quelque chose de concret. C'est juste une étape intermédiaire pour arriver à la variance. La variance, c'est l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x au carré. Donc, 26,200,000, moins la moyenne au carré, moins 5,000,000 au carré. Donc, la variance de x, c'est égal à l'espérance de x au carré, 26,200,000, moins l'espérance de x, 5000 au carré. Donc, moins 5,000 au carré. Et donc, la variance de notre distribution, c'est 1,200,000,000. C'est très difficile d'expliquer c'est quoi la variance. Parce qu'en visuel, moi, je suis une personne qui est très visuelle, c'est très difficile de l'expliquer. Mais la racine carrée, ça, par contre, c'est plus facile. Je prends la racine carrée de 1,2 million et ça me donne un écart de cible de 1095,44. Donc, en moyenne, cet investissement va me donner un rendement de 5,000 dollars. Par contre, je vais, mon écart moyen de ce 5,000 dollars va être de 1095,44. Donc, j'ai 20 % de chance de le manquer de 2,000. J'ai 40 % de chance de le manquer de 1,000 et j'ai 40 % de chance de tomber pile sur la moyenne. Donc, l'écart moyen, c'est 1095,44. Imaginez un jeu de d'or. Alors, un jeu de d'or, le point milieu en rouge, le petit point de milieu, ça serait la moyenne théorique. Mais honnêtement, avez-vous joué au d'or? Alors, c'est rare de le pogner à chaque coup. Généralement, on va avoir des points sur tout le jeu de d'or. En moyenne, vous allez vous retrouver au point milieu. Alors, si je prends ce point milieu, ça serait notre moyenne, l'espérance. Et si je prends toutes les, je calcule toutes les distances à ce point milieu, ce serait mon écart type. Mais par contre, à cause d'un caprice mathématique, je vais commencer avec la variance. Je vais prendre tous les écarts et je vais les mettre au carré. Et par la suite, je vais calculer la variance. Par la suite, la racine carrée de la variance, ça va me donner mon écart type. Donc, j'ai une espérance de 5000 et un écart type de 1095. On va faire une deuxième distribution. Regardez cette distribution ici. Alors, la distribution, c'est un autre investissement avec une valeur qui peut être de trois possibilités en tant que fois. 2000 avec probabilité 0.2, 4000 avec probabilité 0.4 et 7500 avec probabilité 0.4. Encore une fois, quelle est l'espérance? Quelle est la variance? L'espérance, encore une fois, je vais vous laisser faire le calcul à la maison. L'espérance de cet investissement, encore une fois, est de 5000 $. Alors, le même rendement attendu de la variable aléatoire X de tantôt. Alors, deux investissements, les deux, on s'attend à faire 5000 $. Par contre, tantôt, notre distribution, si on regardait, on était pas mal proche du point milieu. Alors, 3000, tu es à 2000 de la moyenne. 6000, tu es à 1000 de la moyenne. Maintenant, si on regarde notre distribution, tu sais, on est beaucoup plus éloigné. Alors, 2000, c'est à 3000 de la moyenne. 4000, c'est à 1000 de la moyenne. 7500, c'est à 2500 de la moyenne. Donc, notre variance, elle est beaucoup plus grande. Et alors, si on prend la variance en exercice, faites l'exercice à la maison, 4 700 000. La racine carrée de la variance, c'est l'écart type 2167 et 95. Donc, si vous remarquez, les deux projets ont une espérance attendue de 5000. Mais le projet Y a beaucoup plus de dispersion autour de cette moyenne. Pourquoi les écarts, les cash-flow sont beaucoup plus éloignés du 5000 qui est l'espérance. Donc, la statistique SIGMA ou l'écart type est généralement utilisée comme une mesure de risque. Alors, si on regarde les deux investissements X et Y, X serait perçu comme moins risqué que Y. Alors, un autre exemple de risque. Je pense qu'au premier cours, j'avais un exemple similaire. Si je vous dis que vous avez 100 % de chance de faire un million la prochaine année, ou bien donc, vous avez une chance sur deux de faire zéro et une chance sur deux de faire deux millions. Les deux vont avoir la même espérance, la même valeur attendue de un million. Par contre, il y en a un qui est certain et puis l'autre qui est risqué. Donc, le projet où est-ce que tu as une chance sur deux de faire zéro, il est beaucoup plus risqué. Donc, quand on parle de risque, généralement, on devrait être compensé pour le risque. Si tu as le choix entre investir dans du BlackBerry qui te promet du 3 % et des bons du trésor qui te promet du 3 %, j'espère que vous allez choisir les bons du trésor. Donc, la dispersion, elle est plus large pour la variable aléatoire Y, malgré la même espérance, parce que tous les cas à chaud sont beaucoup plus éloignés de la moyenne. Donc, la dispersion, elle est plus grande, l'écart-type est plus grand. Et généralement, on va considérer ce projet comme plus risqué. Et s'il est plus risqué, si on a le choix entre le projet X et le projet Y, bien sûr qu'on devrait prendre le projet X parce qu'on s'attend à faire le même rendement pour moins de risques. Donc, on a vu maintenant espérance. On a vu variance. On a vu la racine carrée de la variance et qu'en type. On va regarder maintenant covariance. Alors, covariance, en tant que telle, on en a parlé rapidement la semaine passée, la covariance, le chiffre en tant que telle ne nous dit rien. C'est le symbole. Quand on parle de covariance, alors ici, j'ai Banque de Montréal pour la dernière année. Si je compare la Banque de Montréal à, disons, Scotiabank, si vous remarquez, Banque de Montréal et Scotiabank ont tendance à bouger de la même façon. Alors, je veux dire, quand ça plante pour Scotiabank, ça plante pour BIMO. Quand ça monte pour BIMO, ça monte pour Scotiabank, et ainsi de suite. Alors, vous voyez qu'ils ne bougent pas exactement à 100 % ici. C'est allé en sens opposé. Mais, je veux dire, après un an, je veux dire, ils ont plus ou moins bougé dans la même direction. Alors, au mois de mars, ça a planté. C'est là où j'ai acheté BIMO. Puis, au mois d'août, j'ai acheté Scotiabank. Puis, c'est revenu à son point de départ. Par contre, si on remarque, les deux, ils ont tendance à bouger ensemble. Et, imaginez un portefeuille qui a cinq titres. BIMO, Scotiabank, TD, Banque royale et CIBC. Pensez-vous vraiment que c'est un portefeuille qui est diversifié? La réponse, c'est non. Ils sont très fortement corollés. Quand un bouge à la hausse, les quatre autres ont tendance à bouger à la hausse. Et vice-versa. Donc, on veut mesurer à quel niveau est-ce que les deux titres ont tendance à bouger ensemble. Et pour faire ce calcul, on va calculer quelque chose qui s'appelle la corrélation. Mais pour trouver la corrélation, je dois passer par la covariance. On a parlé un peu de covariance la semaine passée. Maintenant, on va faire le calcul. La covariance, c'est une mesure de quelle façon X et Y bougent ensemble. Alors, la définition, elle est comme suit. C'est la somme de toutes les probabilités de X et Y. Alors, je vais prendre X, je vais soustraire la moyenne de X. Je vais prendre Y, je vais soustraire la moyenne de Y. fois la probabilité d'avoir X et la probabilité pour chacune des possibilités de Y. Alors, si j'ai une distribution avec trois possibilités de X et quatre possibilités de Y, et c'est une distribution qui est jointe, alors j'ai douze possibilités en tout. Je vais calculer la covariance de X et Y en prenant chaque possibilité de X moins sa moyenne fois chaque possibilité de Y moins sa moyenne. Alors, les douze combinaisons fois la probabilité de X et Y. Et ça nous permet de mesurer comment les deux titres bougent ensemble. Une covariance de un milliard, ça peut être petit. Une covariance sur un sur un milliard peut être énorme. La covariance ne nous dit rien avec le chiffre. C'est le symbole devant qui va nous intéresser. Alors, une covariance de zéro veut dire que les titres sont indépendants. Alors, X n'a rien à voir avec Y, Y n'a rien à voir avec X. Une covariance qui est positive, on vient juste de le voir, ça c'est une covariance qui est positive. Alors, les deux bougent ensemble. Une covariance qui est négative, laisse-moi voir, c'est l'or. Alors, on va regarder l'or. Alors, une covariance qui est négative, c'est l'or. Alors, vous voyez, ici, ça montait quand ça plantait. Alors, ça a tendance à bouger en sens inverse. Alors, je vous ai dit la semaine passée, si vous me trouvez une compagnie avec un bêta négatif, je vous donnerai un point bonus. Je vais vous donner une semaine de plus pour répondre à cette question. Parce que j'avais vu que Google Finance ont changé leurs informations. Alors, si vous êtes capable de me dire pourquoi le bêta de Yahoo Finance est différent du bêta de n'importe quelle banque en ligne, je vais vous donner le point. Alors, je vais vous donner une semaine de plus pour répondre à la question. Avec vos prochains exos, vous pouvez me mettre ça dans le courriel, puis je vous donnerai vos points. Donc, l'or a tendance à bouger en sens inverse de la bourse. Donc, la covariance, elle est négative. Mais ce n'est pas la covariance qui nous intéresse. Mais, par contre, il va y avoir des moments où est-ce qu'on a besoin de calculer la covariance. Parce qu'on va calculer des variances de portefeuilles diversifiées. On a besoin de savoir les covariances entre les titres. Donc, encore une fois, covariance plus grande que zéro, bouge dans la même direction, puisque Chabank et BIMO. Covariance de zéro, les deux sont indépendants. Donc, X, c'est le rendement de la bourse. Y, c'est le rendement du Canadien de Montréal. Je veux dire, un n'affecte vraiment pas l'autre. Du moins, j'espère. Il y a une covariance qui est négative. Ça veut dire que les deux bougent en sens inverse, comme BIMO et le prix de l'or. Mais quelle est l'amplitude de comment les deux bougent ensemble? Ça, ça va être la corrélation qui va nous le déterminer. Donc, j'ai un exemple ici. Alors, il y a trois possibilités. Dans un boom économique, 40 % du temps, l'action de X vaut 2500. L'action de Y vaut 5000. 40 % du temps, on est dans une économie normale. Donc, X vaut 3000 et Y vaut 2500. Et finalement, 20 % du temps, on est dans une récession. Donc, X vaudra 4000 et Y vaudra zéro. En exercice, calculez bel et bien que les deux ont une espérance de 3000 et les deux ont un écart-type de 547 et de 1870. Donc, comment est-ce qu'on calcule la covariance entre X et Y? Pour chaque X, on va prendre X moins 3000 $, la moyenne de X. On va multiplier ça pour chaque Y moins la moyenne de Y, qui est aussi de 3000 $, fois la probabilité. Donc, 40 % du temps, X vaut 2500, je vais soustraire sa moyenne de 3000. Y vaut 5000, je vais soustraire sa moyenne de 3000. Et je vais faire ça pour chacune des trois possibilités. Donc, 40 % du temps, X va valoir 3000, je vais soustraire 3000, la moyenne. Y vaut 2500, je vais soustraire 3000, la moyenne. Et plus 20 % du temps, alors plus 20 % du temps, 20, ouais, c'est ça, 20 % du temps, X vaut 4000, je vais soustraire la moyenne de 3000. Fois Y qui vaut 0, je vais soustraire la moyenne de 3000. Et ça, ça va me donner la covariance. Ça me donne une covariance qui est égale à moins 1 million. Maintenant, je ne sais pas si 1 million, c'est grand, petit ou grand ou petit. Je le sais juste que c'est une corrélation qui est négative. Et regardez, quand X augmente, alors X va de 2500 à 3000 à 4000, Y va de 5000 à 2500 à 0. Alors, quand X monte, Y a tendance à baisser. Alors, je veux dire, si ça monte dans une récession, ça veut dire que X, ça pourrait être une compagnie qui fait de l'or, qui mine de l'or. Et Y, ça pourrait être une compagnie comme, ça ne va pas être Bimu, alors ça ne va pas aller à 0, ça pourrait être une compagnie comme BlackBerry. Maintenant, est-ce que moins 1 million, c'est grand, petit? Je ne le sais pas, je le sais juste que c'est négatif. Alors, il bouge en sens inverse. Pour un portefeuille diversifié, des covariances négatives entre des titres, ça a des très bons bénéfices de diversification. On va voir ça au prochain cours. Alors, le signe négatif nous démontre que l'action de X a tendance à bouger en sens opposé de Y, mais ne nous dit pas si le 1 million est important ou s'il est énorme, grand ou petit. Pour savoir si le moins 1 million est important, on va calculer la corrélation. Et la corrélation, c'est une moyenne pondérée de la covariance. On va prendre la covariance et on va diviser par l'écart de chiffre de chacune des variables aléatoires. Donc, je vais prendre moins 1 million, je vais diviser par 547 et je vais aussi diviser par 1870. Et ça, c'est la corrélation ou le coefficient de corrélation. C'est dénoté avec la lettre grecque Rho. Alors, c'est une autre grecque. Alors, la corrélation entre X et Y. Par définition, par construction mathématique, la corrélation ne peut être qu'entre moins 1 et 1. C'est impossible d'avoir une corrélation qui est plus grande que 1 ou plus petite que moins 1. Alors, dans un ancien examen, je demandais de calculer la corrélation d'un titre et j'avais un étudiant qui m'avait répondu 1.0001 avec l'arrondissement. Alors, j'ai enlevé 2 points sur 5. Pourquoi? Ce n'était pas une erreur d'arrondissement, c'était une erreur de compréhension. La corrélation, par définition, doit être entre moins 1 et 1. Et comment est-ce qu'on définit la corrélation? On prend la covariance. Alors, comment est-ce que X et Y bougent ensemble? Divisé par l'écart-type de X et l'écart-type de Y. Alors, si la corrélation, elle est égale à 1, comme Bimo et Scotiabank, c'est très fortement corrélé. C'est probablement une corrélation qui est proche de 0.9, 0.95, qui est très forte. Une corrélation de moins 1, c'est une corrélation qui est parfaite, mais dans le sens opposé. Ça veut dire si X augmente de 5 %, Y baisse de 5 % et vice-versa. Une corrélation de 0, ça veut dire que les deux titres sont indépendants. Comme je vous ai dit tantôt, le rendement de la bourse versus le rendement du Canadien de Montréal. Alors, un n'affecte pas l'autre, du moins j'espère. Par contre, ça va être très rare qu'on trouve des corrélations de plus 1 et de moins 1. Je vous ai dit tantôt que CAPEN, le modèle qu'on a vu la semaine passée, reflète juste 20 % de la réalité. C'est-à-dire, la corrélation de CAPEN, c'est 0.2 avec la réalité. C'est le meilleur modèle qu'on a. Alors, c'est pour ça qu'on le montre. Une corrélation négative qui est parfaite, un bon exemple de ça, c'était George W. Bush, l'ancien président américain. À chaque fois qu'il donnait des conseils financiers aux nouvelles, à chaque fois qu'il donnait des conseils aux nouvelles, qu'est-ce qui arrivait, c'est que la bourse bougeait en sens inverse. Alors, si tu voulais investir avec des informations de George W. Bush, tu faisais juste le contraire de ce qu'il disait. Alors, il y a une théorie qui dit, il y a deux types d'analyse financier. Celui qui a tout le temps raison et celui qui a juste raison 50 %. Parce que celui qui a tout le temps tort, tu le veux comme analyste financier. Tu as juste besoin de faire exactement le contraire de ce qu'il dit. Un bon exemple de ça, c'est mon frère. Si lui, il dit d'investir dans quelque chose, chaque fois que j'investis dans quelque chose, qu'il m'a dit d'investir, j'ai perdu de l'argent. Donc, s'il dit d'investir dans quelque chose, peut-être investir dans quelque chose d'autre. OK. Alors, une corrélation entre moins 1 et 0, c'est une corrélation négative, mais partielle. Une corrélation entre 0 et 0,1, c'est une corrélation qui est partielle, mais positive. Comme KPM reflète 20 % de la réalité, BIMO et Scotchabank sont corrélés peut-être à 95 %. Alors, dans notre exemple, quel est le coefficient de corrélation? Une petite note. Alors, si ρ est égal à la covariance qu'on vient juste de calculer, divisé par l'écart-type de X et l'écart-type de Y, souvent, dans nos calculs, on va avoir besoin de la covariance, mais je vous donne la corrélation. Donc, si la corrélation, elle est égale à la covariance disée par l'écart-type de X et l'écart-type de Y, si je multiplie par l'écart-type de X et de Y à gauche et à droite, ça va me donner la covariance, elle est égale à la corrélation fois la dispersion, l'écart-type de X fois l'écart-type de Y. Et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de formules où est-ce qu'on a besoin de faire justement ça. Je vous donne la corrélation, mais le calcul exige la covariance. Donc, vous devez faire la conversion. Donc, dans notre exemple, quelle est la corrélation? Dans notre exemple ici, quelle est la corrélation entre X et Y? On a calculé la covariance qui est égale à moins 1 million. On va diviser ça par l'écart-type de X et l'écart-type de Y et ça va nous donner un chiffre qui est entre moins 1 et 1, entre moins 1 et 0 dans notre cas. Donc, la corrélation Rho est égale à moins 1 million la covariance divisé par l'écart-type de X 547 et 72 divisé par l'écart-type de Y 1870 et 82. Ça nous donne une corrélation de moins 0.976 qui est une corrélation quasi parfaite négative. Alors, c'est une corrélation juste pour vous donner un exemple. Moi, j'ai fait deux années d'un doctorat. Et après deux années, j'ai quitté le doctorat, un, parce que j'apprenais absolument rien et deux, je pensais que c'était une vraie perte de mon temps. Quand je dis que j'apprenais rien, c'est pas comme je travaillais chez Walmart et je faisais pas de salaire. Non, j'ai appris zéro en deux ans. Alors, c'était une perte de temps et c'est pour ça, tu sais, je m'ennuyais, alors j'ai quitté. Alors, au doctorat, si on trouvait des corrélations de 10 %, on disait qu'on trouvait quelque chose. Et souvent, tu sais, moi, j'avais un background en finance. Souvent, je regardais ces corrélations et puis je me suis dit, c'était pas logique. Alors, j'avais pas confiance dans la recherche et c'est pour ça que j'ai quitté. Mais une corrélation de moins 0,976, si t'as deux titres qui ont une corrélation aussi négative que ça, tu veux l'avoir dans ton portefeuille parce que tu vas avoir des bénéfices de diversification. On va voir ça au prochain cours. On va le voir un peu tantôt dans quelques minutes. Alors, dans un portefeuille diversifié, du moment que la corrélation, elle est pas parfaite, comme BIMO et Scotiabank, une corrélation quasiment parfaite. Alors, dès que t'as une corrélation qui est pas parfaite, tu vas avoir des bénéfices de diversification. Alors, tantôt, je vous ai dit un portefeuille qui avait BIMO, Scotiabank, TD, Banque Royale, CIBC. Si à la place, t'as un portefeuille avec BIMO, Carnival Cruise Lines, Ford, Walmart et Apple, t'as beaucoup de bénéfices de diversification parce que s'il y a un titre qui va être à la baisse, les autres titres peuvent quand même être à la hausse. Mais si BIMO est à la baisse dans un portefeuille avec les cinq banques, les cinq vont probablement être à la baisse. Donc, tu vas pas avoir des bénéfices de diversification. Alors, il se peut que tu peux avoir une situation où est-ce que ton rendement va demeurer inchangé, mais ton risque, ton écart-type global de ton portefeuille peut être à la baisse. Donc, la dernière statistique qu'on va voir, c'est le coût coefficient de variation. Le coefficient de variation, c'est une mesure du coût du risque. Alors, c'est l'écart-type divisé par la moyenne. Et généralement, en actuarie, on utilisait ça pour le coût d'assurance par dollar assuré. Alors, si je vous dis que l'écart-type de X, c'est 1000 et l'écart-type de Y, c'est 10 000, mais l'espérance de X, c'est 1 million et l'espérance de Y, c'est 1 milliard. Bien sûr que Y, elle a plus de risque que X. Par contre, la valeur de Y est 1000 fois plus grande que l'espérance de X, malgré le fait qu'elle a juste 10 fois le risque. Donc, par dollar investi, Y serait moins risqué que X. Mais si on regarde juste la dispersion, c'est sûr que Y, a plus de risque que X. Donc, si on regarde dans notre exemple, alors pour X et Y, alors si on revient à cet exemple ici, X et Y, c'est l'écart-type divisé par la moyenne ou l'espérance. Donc, pour X, c'est 547 et 72 divisé par 3000. Donc, pour chaque dollar qui est investi, on peut assumer qu'on a 18 sous de risque. Pour Y, on a 1800, 870 de risque pour encore une fois 3000 de rendement attendu. Donc, pour chaque dollar qui est investi, on a 62 cents qui est perçu comme le risque autour de chaque dollar. Donc, ici, on a deux projets qui ont la même espérance, mais imaginez deux projets qui ont une valeur différente. On veut juste savoir si le risque par dollar investi est le plus grand entre les deux. Alors, ici, bien sûr, c'est sûr qu'on va préférer le projet X au projet Y parce que pour la même espérance, pour le même rendement attendu, on a beaucoup moins de risques avec X qu'avec Y. Alors, pour chaque dollar qui est investi, l'action de X est moins risquée que l'action de Y. OK, alors, quelques termes pour la construction d'un portefeuille. Alors, vous avez peut-être déjà vu ça. Alors, l'espérance du rendement du marché ou expected market return. Alors, c'est l'espérance du rendement du marché. C'est le 10 % que je vous dis. Généralement, ça va être 8, 9, 10, 11, 12 %. Ce 10 % historiquement, il a d'être assez stable du moins les 30 dernières années. Alors, c'est l'espérance du marché. Et la semaine passée, on avait vu qu'on avait calculé bêta. Au dénominateur, on regardait la variance du marché. Alors, c'est sigma carré. M, ça veut tout simplement être le marché. Alors, sigma carré, c'est la variance. Alors, M pour marché, c'est la volatilité du marché. Alors, si je prends la racine carrée de la variance, ça va me donner l'écart-type du marché. Erreur qui arrive souvent à l'examen, c'est que je vais vous donner soit la variance ou l'écart-type. Erreur qui arrive assez commun, c'est que la variance, c'est le carré de l'écart-type et l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, souvent, je vais avoir des personnes qui vont faire l'inverse. On va faire la variance au carré, qui n'est pas quelque chose, ou la racine carrée de l'écart-type. C'est des erreurs qui arrivent assez souvent. Donc, variance, c'est le carré de l'écart-type. L'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, quand on avait vu CAPEM, on parlait du rendement de l'action ordinaire. Alors, le rendement du common shares. Souvent, je vais tout simplement mettre en indice le nom de la compagnie. Alors, si je mettais le rendement de BIMO, je vais mettre RBMO, rendement de Walmart, RWMT pour Walmart. C'est le rendement attendu des actionnaires de la compagnie. On a vu deux modèles au dernier cours. Donc, le modèle CAPEM avec beta et le modèle de Gordon avec la projection des dividendes. Alors, sigma carré de cette action, c'est tout simplement la variance du rendement du titre. Et la racine carrée de la variance, c'est l'écart-type. C'est une mesure de volatilité du rendement autour de sa moyenne. Donc, on va voir l'espérance du rendement attendu et on va voir la variance autour de la moyenne. Maintenant, quand on parle d'une compagnie, une compagnie, elle a deux composantes de risque. On va voir plus ça en détail au prochain cours. On va voir un risque qui est spécifique à la compagnie, un risque qui est attribué au marché. Alors, si on revient à Yahoo Finance, alors, quand je compare, alors, je vais enlever l'or. Alors, si je compare BIMO, je vais comparer ça avec Carnival Cruise Lines et je vais aussi comparer ça avec une compagnie Apple. Je vais mettre ça en rouge. OK. Alors, si vous remarquez, au mois de mars passé, les trois ont chuté suite à la pandémie et ils ont tous été dans une direction différente depuis. alors, Carnival Cruise Lines est toujours à 50 % de rabais. BIMO est à moins 3 % de rabais. Puis, Apple, elle a fait 72 % dans la dernière année. Alors, vous voyez que les titres, ils bougent en sens opposé. C'est parce qu'ils ne sont pas fortement corrélés entre elles. Alors, Apple, c'est une compagnie de croisière et une banque qui ne sont pas vraiment fortement corrélés. Par contre, il y a quand même un risque du marché. Alors, ça, c'est le risque du marché global. Alors, quand ça a planté au mois de mars, tout le monde a planté. Par contre, ils ont bougé en temps normal. Ils bougent en sens dans des différentes directions. Alors, le risque qui est spécifique à la compagnie, ça, c'est généralement capturé par beta et le risque du marché en général, mais ça, c'est un risque qui ne peut pas être diversifié. Alors, si moi, j'achète un portefeuille avec les 500 plus gros titres à la bourse américaine, on appelle ça un index sur le S&P 500. En 2009, toute la bourse a chuté de 50 %. Il n'y a aucun titre dans le S&P 500 qui n'a pas chuté. Alors, pourquoi? Parce qu'il y avait un risque qui était attribué au marché global. Alors, quand la bourse a planté aux États-Unis, ça a planté un peu au Canada parce qu'on est fortement corollé. Ça, c'est le risque du marché. Par contre, chaque compagnie, elle a un risque spécifique à elle. et si on a des corrélations qui ne sont pas parfaites entre les titres, on va avoir des bénéfices de diversification. Alors, avec les 500 titres, ensemble, on est capable de diversifier le risque spécifique à chaque compagnie. Alors, plus qu'on a des titres dans notre portefeuille, plus qu'on a des bénéfices de diversification. Donc, je vais vous donner un exemple. OK. Avant d'arriver à l'exemple, on va juste faire un rappel de votre cours mathématiques 20-80. Ça, c'est des formules que je vous dirais qui sont très importantes à apprendre parce qu'aux exercices d'aujourd'hui, ils vont revenir. Par contre, c'est dans la feuille de formule. De toute façon, alors, la première formule qu'on va regarder, c'est l'espérance d'une constante fois une variable aléatoire X plus une constante fois une variable aléatoire Y plus une constante. Alors, regardez ça d'une autre façon. Quelle est la moyenne du groupe? Bien, la moyenne du groupe, c'est la moyenne de 40 % de l'intra plus 40 % du final plus 20 % en exercices. Et je vais assumer que tout le monde a 20 sur 20 sur les exercices. Tout le monde va remettre les exercices. Donc, vous avez tous 20 sur 20. C'est une constante. Alors, quelle est la moyenne du groupe? Bien, c'est égal à 40 % fois la moyenne de l'intra plus 40 % fois la moyenne du final plus le 20 %. Donc, si je vous demande n'importe quelle combinaison linéaire de variables aléatoires, une constante fois X plus une constante fois Y plus une constante, bien, c'est tout simplement la première constante fois l'espérance de X, la deuxième constante fois l'espérance de Y plus la troisième constante. Donc, si, si, qu'est-ce qui arrive si, si j'attribue, si la moyenne du groupe de l'intra est de 62 % et je donne 8 % de plus à tout le monde. Alors, la moyenne est de 62. Si je donne 8 % de plus à tout le monde, la moyenne va devenir 70. Alors, 100 % fois X plus 8 %, bien, c'est égal à la moyenne du groupe plus le 8 %. Par contre, dans plusieurs calculs, on va devoir calculer la variance d'une combinaison linéaire de titres. Donc, ici, la variance d'une constante fois X plus la variance plus une autre constante fois Y plus C. C'est une formule que malheureusement va revenir souvent. Si c'est la première fois que vous la voyez, moi, je me souviens la première fois que je l'ai vue quand j'ai fait mon bac en maths, elle me tracassait, mais par contre, elle revient souvent. Donc, la variance d'une constante fois X plus une constante fois Y plus C, c'est égal à la première constante au carré fois la variance de X plus la deuxième constante au carré fois la variance de Y et voici où est-ce qu'on bloque fois deux fois la première constante fois la deuxième constante fois la covariance entre X et Y. Si X et Y sont indépendants, la covariance va être égale à zéro. Mais je veux dire tout de suite, souvent, la covariance ne va pas être nulle. Alors, les X et Y ne vont pas être indépendants. Donc, si la corrélation est égale à zéro, la covariance, elle est égale à zéro et vice-versa. Alors, la corrélation, c'est égal à la covariance fois sigma X fois sigma Y. Et si je connais la corrélation, mais je ne connais pas la covariance, je peux trouver la covariance en faisant ρ fois sigma X fois sigma Y et ça va me donner ma covariance. Encore une fois, l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Maintenant, on va commencer à regarder un peu comment la diversification, elle fonctionne. Alors, j'ai deux titres et A et B. Les deux ont un rendement de 10 % et les deux ont une variance, une mesure de risque de 0.64. La corrélation entre les deux titres est de 30 %. Un tiers de mon portefeuille est investi dans A et deux tiers est investi dans B. Alors, quel est le rendement du portefeuille? Quelle est la variance du portefeuille? Commençons par regarder un portefeuille qui est 100 % investi dans A. 100 % investi dans A, je m'attends à faire du 10 % avec un risque de 0.64. Si j'ai 100 % investi dans B, je m'attends à faire du 10 % avec un risque de 0.64. Si j'investis un tiers dans A et deux tiers dans B, selon vous, que devrait être mon rendement? Un tiers fait du 10 %, deux tiers fait du 10 %, que devrait être le rendement? Mais si vous dites 10 %, vous avez raison. Si j'ai un tiers de mon portefeuille qui a un risque de 0.64 et deux tiers de mon portefeuille qui a un risque de 0.64, que devrait être le risque total de mon portefeuille? Si vous dites 0.64 par contre, c'est parce que vous avez oublié cette formule. Il va y avoir des bénéfices de diversification parce que la corrélation entre A et B, elle est de 30 %. Donc, vous allez voir que vous êtes capable de construire un portefeuille qui fait quand même du 10 %, mais qui aurait un risque qui va être inférieur à 0.64. Donc, commençons par calculer l'espérance du rendement d'un portefeuille qui est un tiers investi dans A plus deux tiers qui est investi dans Y plus 0. Donc, un tiers investi dans A, un tiers fait du 10 %, plus deux tiers investi dans B, bien, ça nous donne du 10 %. Alors, c'est la formule qui est ici. L'espérance de un tiers A plus deux tiers B plus 0, c'est un tiers fois l'espérance de A plus deux tiers fois l'espérance de B. Donc, un tiers fois l'espérance de A plus deux tiers fois l'espérance de B, un tiers fois 10 % plus deux tiers fois 10 %, nous donne du 10 %. Maintenant, la variance de A, c'est 0.64. La variance de B, c'est 0.64. La variance de un tiers A plus deux tiers B ne sera pas de 0.64. Pourquoi? C'est la formule qui est ici. Alors, la variance de un tiers A plus deux tiers B plus 0, bien, c'est égal à un tiers au carré fois la variance de A plus deux tiers au carré fois la variance de B plus deux fois un tiers fois deux tiers fois la covariance entre A et B. Maintenant, je n'ai pas la covariance, mais j'ai la corrélation et l'écart-type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc, si je veux savoir la covariance, je suis capable de le calculer. Alors, ça va être la prochaine étape pour moi. Alors, si la corrélation c'est égale à la covariance divisé par l'écart-type des deux titres, si je multiplie l'écart-type des deux titres à gauche et à droite, la covariance va être égale à Rho, la corrélation, fois l'écart-type du premier titre fois l'écart-type du deuxième titre. Donc, la covariance va être égale à Rho fois sigma-carré du premier titre fois sigma-carré du deuxième titre. Je vous donne Rho, c'est égal à 0.3. L'écart-type de A. Alors, si la variance, elle est égale à 0.64, alors la variance est égale à 0.64, l'écart-type, elle est égale à la racine carrée de 0.64, donc elle est égale à 0.8. De même chose, si la variance de B est égale à 0.64, la racine carrée de 0.64, c'est 0.8. Et donc, la covariance entre A et B, elle est égale à 0.192. Maintenant, quelle est la variance d'un portefeuille qui est un tiers investi dans A plus deux tiers investis dans B plus zéro? C'est un tiers fois la variance de A, 0.64. Un tiers au carré fois la variance de A, 0.64, plus deux tiers au carré fois la variance de B, 0.64, plus deux A fois un tiers fois deux tiers fois la covariance entre X et Y qui est égale à 0.192. Donc, la variance de un tiers fois X plus deux tiers fois Y plus zéro est égale à un tiers au carré fois la variance de A, de X, plus deux tiers au carré fois la variance de Y, plus deux fois un tiers fois deux tiers fois la covariance entre les deux titres. Donc, la variance de un tiers A plus deux tiers B, c'est égale à un tiers au carré fois la variance de A, plus deux tiers au carré fois la variance de B, plus deux fois un tiers fois deux tiers fois la covariance entre A et B. et ça, c'est égale à, alors, un neuvième fois point six quatre plus quatre neuvièmes fois point six quatre plus quatre neuvièmes fois point un neuf deux, ça nous donne une variance de ce portefeuille de point quatre quatre zéro neuf. Donc, si j'ai 100 % investi dans A, je vais faire un rendement attendu de 10 % avec un risque de point six quatre. 100 % investi dans B, je vais faire du 10 % avec un risque de point six quatre. Un tiers dans A, deux tiers dans B, je vais faire du 10 % avec un risque de point quatre 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 zéro neuf qui est plus petit que point six quatre. Pourquoi? La corrélation entre A et B n'est pas parfaite, elle est juste égale à 30 %. Donc, il va y avoir des bénéfices de diversification et donc, plus que j'ai des corrélations qui ne sont pas parfaites, plus que je vais avoir des bénéfices de diversification. Si je peux avoir des corrélations qui sont négatives, c'est encore mieux parce que je vais avoir encore plus de bénéfices de diversification. Donc, on va voir ça au prochain cours en plus de détails. Alors, tant et aussi longtemps que mes corrélations ne sont pas parfaites, je vais avoir des bénéfices de diversification. même si les corrélations sont relativement fortes comme BMO à Scotiabank, oui, c'est certain que les bénéfices de diversification vont être limités. Mais un portefeuille qu'il y a Ford, Walmart, Apple, Carnival et BMO, ça, c'est un portefeuille qui commence à être diversifié. 15 titres, c'est là où on commence à maximiser nos bénéfices de diversification. OK. Alors, on va maintenant faire un exemple de synthèse. Alors, on va calculer toutes les statistiques qu'on a vues aujourd'hui, on va les calculer. Donc, un fermier désire mesurer la relation entre sa récolte, Y, la variable aléatoire Y en kilos ou en tonnes, je devrais dire, et la quantité d'engrais utilisés, la variable aléatoire X, encore une fois, en tonnes. Pour ce faire, j'utilise les données historiques des cinq dernières années. Alors, cinq années, je vais assumer que c'est comme si je calculais la moyenne de mon groupe. Alors, j'ai 30 étudiants, alors fois 1 sur 30. Ici, j'ai cinq années, je vais faire fois 1 sur 5. Alors, calculer l'espérance, la variance, l'écart type, la covariance et les coefficients de corrélation et les coefficients de variation de chacune de nos variables aléatoires. Donc, alors, l'espérance de X. Chaque année, j'ai cinq ans, donc chaque année, c'est un cinquième de mon échantillon. Je vais faire un cinquième fois la première année plus un cinquième fois la deuxième année plus un cinquième fois la troisième année plus un cinquième fois la quatrième année plus un cinquième fois la cinquième année. Et je vais être capable de calculer l'engrais moyen que je mets par année. Alors, une année sur cinq, j'ai mis 0,2. Une année sur cinq, j'ai mis 0,5. Une année sur cinq, j'ai mis 1. Une année sur cinq, j'ai mis 1,4. Une année sur cinq, j'ai mis 2. En moyenne, J'ai mis 1,02 tonne d'engrais. Même processus pour la variable aléatoire Y. Alors, un cinquième fois la première année, plus un cinquième fois la deuxième année, blablabla, plus un cinquième fois la cinquième année. Et en exercice, vous allez le faire. Ça vous donne en moyenne 16,8 tonnes de récolte par année. Donc, la prochaine statistique qu'on veut calculer, c'est la variance de X versus la variance de Y. Alors, pour calculer la variance de X, je dois calculer l'espérance de X au carré, qui est juste une statistique intermédiaire. Donc, je vais prendre chaque résultat de X au carré fois un cinquième pour une année sur cinq. Donc, la première année, j'ai mis 0,2 d'engrais. Je vais mettre 0,2 au carré fois un cinquième. La deuxième année, j'ai mis 0,5. Je vais mettre 0,5 au carré fois un cinquième. La troisième année, j'ai mis une tonne. Je vais mettre une tonne au carré fois un cinquième. 1,4 au carré fois un cinquième. 2 au carré fois un cinquième. Et en moyenne, pas en moyenne, je veux dire l'espérance de X au carré, 1,45. X au carré, ça ne représente rien de concret. C'est juste une étape intermédiaire. Je vais faire ça pour X et je vais aussi faire ça, alors, la variance par la suite. L'espérance de X au carré, 1,45, moins l'espérance de X, 1,02, au carré. Et ça, ça me donne ma variance. Alors, la variance de la quantité d'engrais que j'ai mis, c'est 0,4096. Et je vais faire exactement la même chose pour Y. Je vais calculer l'espérance de Y au carré, 289,6. Et la variance de Y, 7,336. Alors, l'écart-type, par contre, ça, c'est une mesure de dispersion. Alors, c'est la moyenne de mes écarts. C'est la racine carrée de la variance. Donc, je calcule l'espérance. À partir de l'espérance, je peux calculer l'espérance de X au carré. Et l'espérance de X au carré, moins l'espérance de X au carré, c'est la variance. La racine carrée de la variance, c'est l'écart-type. Alors, sigma X, c'est la racine carrée de la variance. Alors, racine carrée de 0,4096, c'est égal à 0,64. Et la racine carrée de 7,36, c'est l'écart-type de Y, 2,713. Donc, la prochaine statistique qu'on va calculer, c'est la covariance. Alors, c'est la relation entre X et Y. Donc, pour chacune des cinq années, je vais prendre X moins sa moyenne, fois Y moins sa moyenne, fois 1 cinquième. Et je vais faire la sommation. Donc, la covariance entre X et Y, ce que je vais faire, c'est que pour chacune des cinq années, je vais prendre X moins sa moyenne, fois Y moins sa moyenne, fois 1 cinquième. Plus X moins sa moyenne, fois Y moins sa moyenne, fois 1 cinquième. Et ainsi de suite. Donc, pour la première année, j'ai mis 0,2 tonnes d'engrais. Je vais soustraire la moyenne de 1,02. J'ai eu 12 tonnes de récolte. Je vais soustraire la moyenne de 16,8 de moyenne. Et je vais multiplier par une année sur 5. Pour la deuxième année, j'ai mis 0,5 tonnes d'engrais. Je soustraire la moyenne de 1,02. Fois 16 tonnes de récolte moins la moyenne, 16,8. Fois 1 année sur 5. Troisième année, j'ai mis 1 tonne d'engrais, moins la moyenne de 1,02. 18 tonnes de récolte moins 16,8 fois 1 année sur 5. Quatrième année, 1,4 tonnes moins la moyenne, fois 20 tonnes de récolte moins la moyenne, fois 1 année sur 5. Et dernière année, 2 tonnes d'engrais moins la moyenne, fois 18 tonnes de récolte moins la moyenne, fois 1 année sur 5. Ça me donne une covariance qui est égale à 1,344. Alors ici, la seule information que ça me donne, c'est une covariance qui est positive. Donc, X et Y ont tendance à bouger dans la même direction. Alors, si je reviens, si je regarde ici, si je mets plus d'engrais, j'ai plus de récolte. Si je mets plus d'engrais, j'ai plus de récolte. Si je mets plus d'engrais, j'ai plus de récolte. Ici, je mets plus d'engrais, mais OK, ça a l'air que peut-être il y a un maximum. Alors, entre 1,4, entre 1 et 2, il doit y avoir un point maximal. Mais peut-être mettre trop d'engrais à un moment donné, ça tue un peu la récolte. Donc, c'est quelque chose que le fermier peut regarder. Alors, la covariance est égale à 1,344. Alors, je vais prendre cette covariance et je vais diviser par l'écart-type de X et l'écart-type de Y. Et ça va me donner ma corrélation. La corrélation, c'est la covariance entre X et Y divisé par l'écart-type de X divisé par l'écart-type de Y. Alors, covariance, 1,344 divisé par l'écart-type de X, 0,64 divisé par l'écart-type de Y, 2,713, c'est égal à 0,774. Alors, c'est une très forte corrélation, mais ce n'est pas une corrélation qui est parfaite. Alors, une corrélation positive relativement forte. OK, maintenant, je veux faire quelques notes sur corrélation. Alors, corrélation, il y a une expression anglaise qui dit Juste parce qu'il y a une forte corrélation entre X et Y, ça ne veut pas dire que X affecte Y ou que Y affecte X. Il y a une très forte corrélation aux États-Unis entre le crime et la consommation de crème glacée. Alors, une corrélation de 0,6. Est-ce que ça veut dire que quand je consomme un cornet de crème glacée, j'ai le goût de tuer quelqu'un? Ou si je tue quelqu'un, est-ce que j'ai le goût de manger un cornet de crème glacée? Non, ce serait un peu absurde. Il y a une troisième statistique qui pourrait peut-être affecter les deux. La température. Quand il fait chaud dehors, le monde consomme plus de crème glacée et le monde commet plus de crime. En ce moment, il fait très froid aux États-Unis. Je reviens mercredi avec une température de moins 16 degrés. J'ai juste ça et un coup de vent pour me garder au chaud. Alors, en ce moment, il fait très froid. Il y a très peu de consommation de crème glacée. Il y a très peu de crime qui se passe dans les lieux des États-Unis. Alors, c'est ça. Correlation does not mean causation. Une autre chose. Si notre échantillon est vraiment petit, peut-être qu'on peut avoir des corrélations qui sont fortes, qui ne sont pas réalistes. Alors, regardons ça ici, dans une seconde. Alors, il y a un site qui s'appelle Spurious Correlations. Alors, si vous faites Google Spurious Correlations, c'est quelqu'un qui a tout simplement fait du data mining. Alors, si tu recherches assez longtemps, tu vas trouver des corrélations qui ne sont pas vraiment des corrélations. Alors, si l'échantillon est vraiment petit, des fois, tu vas voir des corrélations qui sont relativement fortes. Un bon exemple de ceci, c'est les dépenses aux États-Unis sur la science et la technologie, et le nombre de suicides par pendaison, strangulation ou étouffement. La corrélation, elle est égale à 0.9979. Mais, je veux dire, notre échantillon, il est juste 10 ans, peut-être que c'est tout simplement un caprice de ces 10 ans. Mais c'est le suivant que je trouve très intéressant. Le nombre de personnes qui sont noyées dans une petite site, le nombre de films de Nicolas Cage, la corrélation est de 0.66. Alors, c'est tout simplement, c'est Spurious Correlations. Il y en a un à propos du Kentucky, à quelque part, le divorce au Maine, puis la consommation de la margarine, les taux de divorce et la consommation est à la baisse. Une corrélation de 0.9926. C'est le Kentucky. Oui, c'est ça. Le nombre de personnes qui sont morts, noyées en tombant de leur bateau de pêche, et le taux de mariage au Kentucky. Alors, c'est peut-être au Kentucky le monde qui se plonge. Ça ne me surprendrait pas d'un état comme le Kentucky que le monde tombe de leur bateau de pêche. Mais c'est ça, il y a une corrélation de 95 %. Pourquoi l'échantillon dure juste 11 années ici? C'est tout simplement une corrélation parce que notre échantillon est trop petit. Par contre, je vais vous raconter une histoire avant qu'on pense aux exercices. C'est une très bonne histoire. Un livre qui est très intéressant, c'est le livre Freakonomics. C'est un livre qui est écrit par deux gars avec des doctorats, mais c'est très facile de lire et c'est super intéressant. Surtout le premier chapitre, parce que c'était l'histoire du taux de criminalité à New York. Dans les années 70, si vous regardez n'importe quel film sur New York, on dirait qu'il y avait du crime partout. Mais le taux de criminalité augmentait dans les années 80. Et on disait que les années 90 étaient pour être tellement horribles que les années 80, ça aurait été les bonnes années. Mais qu'est-ce qui est arrivé par contre? C'est en 1991, le taux de criminalité aux États-Unis s'est mis à chuter, puis vraiment à chuter, puis il chute depuis 1991. Alors, en ce moment, le taux de criminalité à New York est le plus bas dans son histoire. Mais par contre, il fallait quand même expliquer pourquoi le taux de criminalité allait baisser. Donc, on a raconté plein de théories. C'était Rudy Giuliani qui avait imposé des banquets criminels qui étaient plus avancés. Three strikes, you're out, ton troisième crime, puis on va te mettre en prison pour la vie. Il y avait Broken window theory. Le problème avec toutes ces théories, c'est que quand on faisait la corrélation de toutes ces théories, qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qui arrivait quand on faisait toute la corrélation de toutes ces théories? Le taux de corrélation était très proche de zéro. Alors, ça n'expliquait pas la réalité. Par contre, ces deux doctorats, ils ont trouvé une statistique qui était corrélée à 70 %. C'était la légalisation de l'avortement. Donc, en 1972, il y avait une dame au Texas qui voulait un avortement. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle était narcomane. Elle a eu plusieurs enfants déjà. Elle ne voulait pas avoir son bébé. Elle l'a finalement eu parce que c'était le cas de justice Roe v. Wade. Et ça a pris trois années à régler. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en 1975, 1974, on a donné un jugement. C'est la loi sur l'avortement Roe v. Wade qui donnait le droit aux femmes d'avoir un avortement. Alors, c'est le Texas qui était le premier état à établir la légalisation de l'avortement. L'année suivante, il y avait dix états qui l'ont établi. Puis, trois années suivantes, tous les autres états ont été obligés d'accepter cette loi. Par contre, si tu regardes le Texas, en 1990, le taux de criminalité, il chute. Il commence à chuter en 1990. Si tu regardes New York, le taux de criminalité et les dix autres états, ils commencent à chuter en 1991. Puis, les 40 états qui restaient, leur taux de criminalité commence à chuter en 1994. Alors, voici la théorie que ces deux doctorats ont dit. C'est que des personnes qui voulaient un avortement, c'est quelqu'un qui ne voulait pas avoir l'enfant. Et si tu ne veux pas avoir l'enfant, tu ne vas pas t'occuper de lui si tu es obligé d'avoir l'enfant. Donc, ces enfants-là qui sont négligés ont plus de chances à tomber dans de la criminalité. Par contre, si quelqu'un voulait l'enfant, les parents étaient pour s'en occuper. L'enfant serait bien élevé, si on veut. Et cette personne-là a moins de chances de devenir criminelle. Donc, la raison pourquoi le taux de criminalité, elle a chuté, c'est que toutes les personnes qui seraient nées en 1992-93 auraient 18 ans, 19 ans en 1991-92. Mais les personnes qui ont eu un avortement, c'est les enfants qui auraient été négligés, qui auraient eu plus de tendance à devenir des délinquants. Et c'est ça la théorie. Et il n'y a pas un seul docteur, doctorat au monde qui ne connaît pas cette théorie, mais il n'y a pas un seul docteur qui veut se prononcer sur cette théorie. Alors, c'est tout simplement une histoire qui est intéressante. Le livre Free Economics, c'est deux doctorats de l'Université de Chicago, Stephen Levitt et Stephen Dubner. Ils ont écrit plein de livres. « How to rob a bank », « Superfreakonomics », « Think like a Freak ». Je les ai tous lus, mais le premier, c'est vraiment le meilleur de toute sa gang. Il y a comme sept chapitres, puis c'est sept histoires très similaires à ça. Mais c'est justement, ils ont trouvé des corrélations que personne d'autre avait pensées. OK, donc, on va regarder.